Bonjour, aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel qui concerne un problème que j'ai rencontré après l'installation d'Ubuntu sur la machine virtuelle VirtualBox. Tout d'abord, avant de commencer, la version installée d'Ubuntu est celle de 14.04, celle que vous voyez devant vous. Alors, le problème, je pense, vous l'avez constaté devant vous, c'est que Ubuntu ne s'affiche pas en plein écran lorsque vous l'avez installé la première fois sur VirtualBox. Vous voyez déjà une bande bleue, blanc bleu, une bande noire autour de l'écran. Normalement, Ubuntu doit s'afficher sur la totalité de l'écran, la totalité de la bande noire que vous voyez devant vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement installer les packages nécessaires, connus pour, en fait, les packages de VirtualBox, on doit l'installer sur Ubuntu pour faire fonctionner, pour afficher l'interface, pour afficher Ubuntu en plein écran. Alors, voilà, on va aller sur Terminal, on va tout d'abord commencer par installer sudo, install, par exemple, sudo AppGet, install VirtualBox. VirtualBox, VirtualBox, Quest, DQMS. D'accord, oui. Alors, on va installer les packages nécessaires, sachant que, on va constater qu'il y aura des soucis après l'installation. C'est pour cela, donc, j'ai bien souhaité qu'on va faire toute l'installation, puis après, on va voir le problème que j'ai rencontré lors de l'installation normale, on va dire, des packages de VirtualBox, donc là, c'est le processus de l'installation, ça peut prendre un petit peu de temps. Si, alors, je ne sais pas si ça va prendre un petit, si ça va prendre un peu de temps, je vais revenir. Non, parfait, il a fini. Alors, on continue, on installe le package suivant, c'est VirtualBox-guest-utile. Alors, parfait, donc, tout est mis à jour, très bien. Maintenant, c'est le package qui va nous poser de soucis. Alors, VirtualBox, VirtualBox-guest-x11. Et voilà, on a un problème. On ne peut pas, alors, on ne peut pas installer, on ne peut pas installer VirtualBox à cause de ce package qui n'est plus fonctionnel avec la version actuelle de Ubuntu. Donc, ce qu'on doit faire, maintenant, pour trouver, pour remédier à ce problème-là, on va supprimer un package qui existe déjà. Alors, ce qu'on va faire, solution trouvée, alors, solution trouvée, ou plutôt sur Internet, après, je vais mettre dans l'inscription le lien direct de la solution. Alors, sudo apt-get remove lib cheesy-gtk23. Oui, donc, on supprime cette bibliothèque, lib cheesy-gtk23. Par contre, alors, on va attendre un petit moment. Si ça prend du temps, on va... Un petit moment. De retour après l'installation on va installer maintenant un autre package sudo apt-get install xserver-sorg-core oui je vais installer alors bon ça n'a pas pris beaucoup de temps je pense l'installation je pense ça doit être bon bien ensuite on réinstalle maintenant le serveur le package tout à l'heure nous a posé un souci sudo apt-get install-f-virtual-box-guest-x11 ce qu'elle va accepter oui ça a l'air d'accepter voilà on va faire un reboot on va voir qu'est ce qu'il va se passer notre écran la résolution est devenue en plein écran merci je vous remercie pour votre attention et à la prochaine au revoir puis c'est parti